Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très très contente de vous reprendre aujourd'hui. Je vais vous tourner la deuxième partie de la FAQ. Vous m'aviez posé plusieurs questions sur mes enfants. Aujourd'hui, on va parler de mes enfants. Je vais reprendre un petit peu. J'ai commencé par décris-nous tes enfants. Pour vous décrire mes enfants, je vais commencer par Anaïs. Anaïs a 17 ans et demi. Honnêtement, je pense qu'Anaïs, c'est l'enfant que tout le monde rêverait d'avoir. C'est-à-dire que quand elle était petite, c'était un ange. Quand elle était pré-ado, c'était un ange. Quand elle était ado, c'était un ange. Et là, elle arrive à presque l'âge adulte. Et c'est toujours un ange. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est une enfant qui ne fait pas de bêtises. Il ne faut pas s'enflammer non plus. C'est une enfant normale. Donc, j'ai aussi besoin de la reprendre. Si vous voulez un exemple, on est allé à la fête de la musique le week-end avant que je parte en vacances. et elle a vu de la bière. Voilà. Alors qu'elle sait très bien que je suis contre. Mais elle en a vu quand même. Donc bon. Elle désobéit. Mais ça reste des choses qui sont encore faciles à canaliser et faciles à gérer, en fait, pour nous en tant que parents. Mais autrement, c'est vraiment... C'est vraiment une enfant top. C'est une enfant qui est très calme intérieurement. Elle est très angoissée, mais... Mais elle est... Dans ses actes, en fait, elle est assez calme. C'est une enfant qui est sérieuse, qui se donne les moyens d'obtenir ce qu'elle veut. Comme là, par exemple, elle vient d'obtenir son CAP. Je suis très fière d'elle et... Je suis très fière d'elle. Tout simplement, j'espère qu'elle va arriver à aller encore plus loin puisqu'elle rêve, elle, de... Enfin, elle voudrait encore continuer les études et justement pouvoir être encore meilleure. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite. Anaïs, c'est une enfant qui est un petit peu manipulatrice puisqu'en fait, elle sait comment me prendre pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, ça, ça passe avec moi. Ça passe un peu moins avec Éric, mais en tout cas, avec moi, ça passe bien. Son père, ça passe pas non plus. C'est une enfant qui est très sensible. Elle est fidèle en amitié, en amour. C'est une enfant qui aime prendre soin d'elle. qui est un petit peu excentrique quand même dans sa... Dans son style parce que, voilà, je pense que... Elle aime bien qu'on la voit. Et elle aime se démarquer, en fait. Donc, voilà. Mais autrement, c'est vraiment une enfant adorable. Et je le dis souvent, mais oui, c'est l'enfant. que tout le monde rêverait d'avoir parce qu'à aucun problème, enfin, aucun moment dans son enfance, je n'ai eu de problème avec elle. Jamais. J'en ai pas énormément avec les autres non plus, mais j'ai des choses à gérer avec eux que je n'ai jamais eues avec Anaïs, donc voilà. Donc, Elsa, c'est une enfant qui est adorable aussi. Clairement, c'est une enfant qui est hyper aimante. Alors, le trait de caractère principal d'Elsa, c'est son hyper-émotivité, puisque sa vie, elle tourne un peu autour de ça, malheureusement pour elle. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à gérer, en fait. Elle a été diagnostiquée hyper-émotive. Elle avait deux ans. Et... Bah, tous les médecins, les spécialistes, etc., qu'on a pu consulter, nous ont tous dit, bah, de toute façon, c'est pas une maladie, c'est un état d'esprit. Et donc, c'est elle qui devra apprendre à gérer ça. Sauf que même là, bah, c'est encore un petit peu compliqué. Elsa, elle va avoir 11 ans, là, le 10 août. Donc, c'est très bientôt. Et même encore aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que je me fais un petit peu de soucis par rapport au collège, puisque je sais que les enfants sont pas très sympas. et donc, ça me fait un petit peu peur pour elle. Je sais pas trop comment elle va gérer ça, mais... Elle pourrait nous surprendre. Je l'espère. Mais voilà, du coup, bah, ce côté hyper-émotif, c'est vrai qu'elle a tendance à... à intensifier, mais à 200%, tout ce qui va être... notre colère, frustration, euh... bah, la tristesse, euh... tout ce qui va l'affecter, en fait, ça va l'affecter à 200%. Donc, forcément, elle l'exprime à 200%. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'hyper-émotivité. Donc, Elsa, c'est une enfant... Vous m'excusez, je regarde mon cahier, mais en fait, j'ai répondu à toutes ces questions avant les vacances, et donc, du coup, là, c'est un petit peu loin pour moi. Donc, c'est une enfant qui est extrêmement sensible, encore une fois, de par son hyper-émotivité. Elle est empathique, toujours pour la même raison, généreuse, serviale, elle est volontaire. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse dans son comportement. Par exemple, Elsa ne boira pas d'alcool. Par exemple. Là où Anaïs a tendance à avoir quelques petits vis de temps en temps, et bien, c'est des choses qu'on ne retrouvera pas chez Elsa, parce que Elsa, elle a déjà la notion de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, en fait. De ce qui va être bien pour elle, ou de ce qui ne va pas être bien pour elle, de ce qui est bien à faire ou pas, de ce qui est intègre et pas intègre, de ce qui est, voilà. Elsa, elle a déjà un 11 ans, cette notion. Et donc, c'est vrai que, du coup, elle est sérieuse, elle est droite. Enfin, la politesse, pour elle, c'est quelque chose de très important. Le respect, aussi, des autres. C'est une enfant qui est très aimante, très affectueuse. Vous l'avez déjà vue dans les vlogs. Elle est toujours collée à moi. Sa personnalité, elle est comme ça. Par contre, du coup, de par le fait de son hyper-émotivité, elle est également très impulsive. elle est beaucoup dans l'exagération, en fait, pour essayer d'abadouer un petit peu les gens. Donc, c'est un petit peu manipulateur aussi. Par contre, elle manque énormément de confiance en elle. Ça, c'est quelque chose... Mais bon, c'est aussi dû à son hyper-émotivité. On y travaille, hein. On essaye de l'aider. Mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. Et à côté de ça, voilà, elle est très caline. Alors, Koum... Koum, il a 9 ans, depuis le 1er avril. Koum, il est depuis l'âge de 2 ans en suspicion de précocité. Il n'a pas été diagnostiqué parce qu'il n'est pas en échec scolaire. Il n'est pas en souffrance. Il vit très bien, comme il est. La suspicion de précocité, elle a été émise par mon médecin traitant et par les instits. Mais, voilà, nous, on estime que, et on est d'accord avec Eric là-dessus, que tant que ça ne lui pose pas de problème, on n'a aucune raison de l'embêter avec ça. On est tout à fait conscient, parce qu'on le voit bien dans notre quotidien, qu'il est très intelligent. Et mon frère, avec qui j'étais en vacances cette semaine, qu'il l'a vu... qu'il n'avait pas vu depuis 3 ans. Donc, il avait 6 ans la dernière fois qu'il l'a vu. Il m'a dit, mais c'est incroyable ce qu'il est intelligent. Et oui, c'est vrai. Comme il est très intelligent, mais pas sans peine non plus, puisqu'en fait, il a su faire beaucoup de choses tout seul. Il a appris beaucoup de choses tout seul. Il a parlé très tôt. Il a été propre assez tard, mais il a parlé très tôt. Il a marché à 15 mois, 16... non... 17 mois. Donc, il n'était pas très en avance pour la marche non plus, mais je dirais que c'est normal. Enfin, c'est à peu près normal comme âge 17 mois. La majorité des enfants marchent entre 12 et 18 mois. Donc, on était dans l'écran. Mais c'est vrai que... Comme il s'intéresse énormément à tout ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est vrai que quand il a eu 4 ans, il a appris à lire tout seul. Donc, à 4 ans, il savait le lire. À 2 ans, il parlait, mais comme il me parle aujourd'hui. Anaïs, c'était exactement pareil. Anaïs, c'est une enfant qui avait beaucoup de facilité aussi étant petite. C'est un peu moins flagrant maintenant. Puisque maintenant, voilà, c'est les études plus hautes. Il faut un peu plus travailler. Mais quand elle était à la primaire, c'est vrai que oui, elle avait beaucoup de facilité. Et donc, Com l'est un petit peu aussi. Donc, Com c'est un enfant qui est aimant. Vraiment beaucoup. Mais qui a aussi besoin de reconnaissance, en fait. Il sait dire qu'il aime, mais il a aussi besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Après, il y a aussi notre contexte familial qui fait que forcément, il a des besoins que peut-être d'autres enfants n'ont pas. Mais la séparation, c'est jamais évident. C'est un enfant qui est affectueux. C'est un enfant qui est aussi impulsif. En fait, il ressort pas mal de traits de caractère des enfants précoces. Donc, il est possible qu'il le soit vraiment. Mais c'est vrai que le côté impulsif, le côté curieux, perfectionniste, doué, hypersensible, égocentrique, il aime être au centre des attentions, en fait. Comme c'est beaucoup moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. Enfin, pas tout le temps, mais presque. Et le fait que tout le monde lui dise qu'il est peut-être précoce, etc., il en deviendrait presque prétentieux, en fait. Donc, on a essayé de se calmer un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que c'est un enfant qui est extrêmement intelligent. Ça, c'est clair. Alors, Adam. Adam, Adam, Adam. Adam, on en aura des choses à dire. Dans toutes les familles, on dit qu'il y a une terreur. Et bien, chez nous, c'est Adam. Voilà. Adam, il a 6 ans. Il aura 7 ans au mois de décembre. C'est un enfant qui est plein de vie. Mais presque trop, en fait. Il ne sait pas s'arrêter. Il ne sait pas s'arrêter. Et on n'a pas besoin, en fait, de le pousser dans ses excitations. Il s'y met tout seul. Donc, il va très vite s'énerver. Je disais qu'il est impulsif. Et c'est vrai. Adam, il est extrêmement impulsif. Il démarre, mais au quart de tour. Et puis, ça part dans des proportions impressionnantes. Il est très coléreux. C'est un enfant qui est frustré. Il a toujours été. Je pense qu'il faudrait que je consulte un kinésiologue, en fait, pour voir si ça ne serait pas dû à sa naissance. Mais plusieurs personnes me l'ont répété. Et je me dis que ce n'est pas impossible. Puisque Adam, il a eu un accouchement d'une violence assez rare, je pense. Et je ne peux pas me dire qu'il n'a pas souffert de cette période de sa vie qui ont été, en fait, ses premiers instants dans notre monde. Et qu'il ne peut pas ne pas avoir été marqué par ça, en fait. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, c'est un enfant qui est aussi très taquin. C'est le premier pour aller embêter les autres. Par contre, il ne supporte pas qu'on l'embête. C'est un petit peu un menteur aussi. Parce que... Il a un petit peu de mal à dire quand c'est lui qui... Autant, comme il va attendre peut-être une ou deux minutes, mais il va finir par dire que c'est lui. Adam, ça commence à venir, mais c'est encore un petit peu compliqué pour lui d'admettre, d'avouer ses fautes. C'est un enfant qui est en suspicion d'hyperactivité. Alors, oui, vous allez me dire, tous les enfants, ils ont des problèmes. C'est vrai. Alors, moi, je ne vois pas ça comme des problèmes. Je vois ça comme des traits de caractère différents. Elsa est hyper émotive. Caume est très certainement précoce. Adam est aussi en suspicion de précocité, mais principalement d'hyperactivité pour l'instant. Quand il sera testé pour l'hyperactivité, les spécialistes feront même de nous dire si effectivement il a une tendance à la précocité ou pas. Mais pour l'instant, j'aimerais autant qu'on ne s'en inquiète pas trop, parce que je n'ai pas envie de lui faire penser qu'il a des problèmes en fait. Parce que pour moi, tout ça, ce n'est pas des problèmes, c'est des traits de caractère. Et je pense qu'au contraire, ça peut être des forces pour eux. Donc, il faut juste apprendre à les utiliser, c'est tout. Donc, il est en suspicion d'hyperactivité. C'est un enfant qui crie beaucoup, qui est très peureux. Il est très provocateur. Il est manipulateur aussi. Mais à côté de ça, il est aussi très tendre. Enfin, non, il n'est pas tendre, il est brusque. Même quand il veut démontrer son affection, c'est toujours dans... Comment dirais-je ? Ce n'est pas de l'agressivité parce que ce n'est pas volontaire, mais c'est toujours dans la violence en fait. Enfin, il vient, mais de façon très excitée. Donc, il va me bousculer, il va m'attraper, il va me tirer les cheveux. Enfin, ce n'est pas ce qu'il veut à la base. Lui, il veut juste venir me faire un câlin. Sauf qu'il n'est tellement pas délicat que voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais autrement, c'est un enfant qui est très câlin, très affectueux. Il est pareil que comme il est en besoin d'entendre qu'il est aimé, il est en besoin de démonstrations affectives aussi. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas énormément de temps que j'en ai pris conscience. Mais maintenant que je le sais, j'y fais quand même un peu plus attention. Parce que je pense que c'est important pour eux d'avoir les démonstrations affectives dont ils ont besoin. Je pense que c'est important pour eux dans la construction de leur personnalité. Voilà. Alors, on va en arriver à Marceau. Marceau qui fait tant parler sur la chaîne. Alors, Marceau, il a 3 ans depuis le mois de février. Il est entré à l'école au mois de septembre l'année dernière. Donc, il avait 2 ans à peine, même pas 2 ans et demi. Et c'est un enfant qui, pour le coup, est très loin d'être en retard également. Donc, mon médecin m'ayant déjà dit que quand il y avait un enfant précoce dans une famille, il y en avait rare qu'un. Il pense, en fait, quand il regarde Marceau aujourd'hui, il revoit comme quand il avait 2 ans. C'est-à-dire à l'âge où il a aimé le fait qu'il puisse être précoce. Donc, il me dit que pour lui, Marceau, c'est le même que quoi. Donc, on verra avec l'âge. En fait, on laisse vivre sa petite vie tranquille. C'est un enfant qui est très gai, très joyeux, très heureux. Il est plein de vie. Il n'est pas dans l'hyperactivité comme Adam parce qu'il sait se calmer, il sait se poser. Il est très, très câlin et c'est des câlins très, très doux. C'est plein d'amour, plein d'affection. Ils ont tous des câlins, plein d'amour, plein d'affection. Mais ceux de Marceau sont d'une douceur, comme ceux d'Elsa, d'ailleurs. C'est vraiment très, très doux. Comme il est un petit peu plus brusque, mais pas autant qu'Adam. Mais voilà, Marceau, c'est un enfant vraiment qui est très à l'aise avec son corps, enfin, il est très bien dans sa tête. Il est très à l'aise dans la vie, que ce soit avec les gens ou dans ce qu'il entreprend. Il n'a pas peur. Enfin, il n'a pas peur. Il a certaines peurs, mais il a peur des insectes. Par exemple, il voit des araignées partout. Une fourmi, il a peur. Enfin, il a peur des insectes. Mais autrement, dans son quotidien, dans ce qu'il entreprend, il n'a pas souvent peur. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Je ne vais pas dire que c'est une tête brûlée parce qu'on n'en est pas là non plus, mais... Pardon. C'est un cascadeur, il est rieur, il est bon public, il aime que les gens le regardent. Donc, quand il vient tous les jours vous dire « Coucou les gens », c'est parce qu'il sait que vous le regardez et il adore ça. Et... C'est un petit peu ce qui fait sa personnalité. Il est un petit peu clown. Il est un petit peu... il adore qu'on le regarde. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est un enfant très intelligent. Il est... Il connaît déjà beaucoup de couleurs. Il sait compter jusqu'à 10. Il est... Il connaît sa droite et sa gauche. Il sait très bien positionner les devants, derrière, sur le côté. Enfin... Il n'est pas du tout en retard d'un point de vue éveil. Et je pense que du coup, l'école, pour lui, ça va être facile comme ça l'a été pour Coucou en fait. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il sache lire à 4 ans. On n'en est pas là non plus. Mais... Mais je pense qu'il n'aura pas vraiment de problème parce qu'en plus, il est volontaire. Il a envie d'apprendre et même s'il est un petit peu dissipé. La maîtresse me l'a répété plusieurs fois dans l'année. C'est vrai que c'est un enfant qui a besoin de bouger. Et du coup, il n'est pas toujours facile à canaliser. Mais il est tellement gentil et il est très réactif quand on le reprend, etc. Enfin... Marceau, je ne le punis jamais. Parce que je n'ai pas besoin de le punir. Le simple fait de le reprendre, ça suffit en fait. Donc, il a 3 ans et je me dis, il est censé être dans l'âge terrible. Et il ne l'est pas. Vraiment. Il a du caractère, ça c'est clair. Il a beaucoup de caractère. Contrairement à... Com a du caractère aussi. Elsa a beaucoup de caractère et très directive. Anaïs, elle a un caractère affirmé aussi, mais qui est quand même assez malléable. Com, c'est pareil. Il est assez malléable aussi. Adam aussi. Elsa, je dirais que son manque de confiance en elle fait que du coup, elle est peut-être un peu moins affirmé que les autres. Mais en tout cas, Marceau, voilà, il a son petit caractère. Mais il est très réceptif à toutes les consignes que je peux lui donner, à toutes les règles que je peux poser, toutes les limites. Donc, c'est plutôt facile. C'est un enfant facile à gérer. Marceau, c'est un enfant qui est arrivé par surprise puisque nous avions décidé de nous arrêter à quatre enfants. Je prenais la pilule et je suis, malgré la pilule, tombée enceinte. Au début, ça a été un petit peu dur à accepter parce que ça me faisait peur, tout simplement. Et puis, finalement, je n'ai mis alors aucun regret, au contraire. En fait, j'ai des regrets. Et les regrets, ça a été d'avoir autant pleuré quand j'ai appris que j'étais enceinte. Parce que je me dis, cette enfance est tellement un cadeau. Pour un cinquième enfant, vous n'imaginez pas à quel point Marceau est un cadeau. quand on se dit, oh là là, mais j'en ai déjà quatre à gérer. Mais lui, il est tellement facile. Il est tellement facile. Que, en fait, je m'en veux. D'avoir autant appréhendé son arrivée, d'avoir eu aussi peur de l'accueillir. Mais bon, c'est quand on est maman, qu'on est un peu débordé. Je pense que c'est un sentiment qui est normal. Mais c'est vrai que je m'en veux un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, il apporte tellement de bonheur pour ma vie. Autant que les autres. Je ne fais pas de différence entre mes enfants. Mais pour comparer à la peur que j'ai eu de l'accueillir, finalement, il me le rend au centuple. Parce qu'il me prouve au centuple que j'ai eu raison de l'accueillir et de maintenir cette grossesse et d'aller jusqu'au bout. Donc, je suis ravie. Donc, voilà pour les caractères de mes enfants. Il y avait une autre question qui me demandait si mes enfants étaient sages. Je pense que vous le voyez dans les vidéos. Moi, je l'ai déjà dit que je suis assez nature. Donc, je ne vais pas couper des scènes parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas correctes. Parce que non, c'est la vie. Tous les enfants disent des choses qui ne sont pas correctes. C'est à nous de les reprendre. Et je ne vais pas forcément couper des scènes où je reprends mes enfants parce qu'ils ont dit qu'il fait quelque chose de mal. Si je dois couper des séquences, c'est parce que la vidéo était trop longue et que du coup, ce moment-là n'étant pas le plus important, je vais l'enlever. Si ma vidéo est de taille correcte, je ne m'enlèverai pas des scènes où mes enfants se disputent, où je suis appelée à intervenir, où je vais couper si ça prend des proportions démesurées. Mais je n'enlèverai pas cette séquence au montage. Mes enfants, ils sont sages. Oui, dans l'ensemble, ils sont assez sages. Mais ça reste des enfants qui ont entre 3 et 10 ans et donc qui sont pleins de vie, pleins d'énergie et qui, comme dans toute fratrie, ne s'entendent pas à la perfection. Ils sont très complices les uns avec les autres, mais ils savent aussi très bien se disputer et très bien se tirer dans les pattes, comme on dit. Ça se dispute, ça crie, ça s'insulte même, ça se frappe, comme dans toutes les fratries, je pense. Je lutte pour ça. J'essaye de leur faire comprendre que ce n'est pas ça. Être frère et sœur, c'est plus veiller les uns sur les autres que de se taper dessus. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Est-ce qu'ils travaillent bien à l'école ? Oui. Mes enfants travaillent très bien à l'école et j'en suis très très fière. Ça pourrait paraître prétentieux que je dise ça et c'est dommage si c'est ce que vous pensez, mais je répète tous les jours, là, Anaïs, elle vient d'avoir son CAP. Elle n'a pas eu des notes exceptionnelles, mais par contre, elle a fini son année scolaire avec 15,62 de moyenne générale. Voilà. Donc, j'estime que oui, elle travaille bien. Pour avoir des notes pareilles, c'est qu'elle travaille bien. À côté de ça, on a Elsa qui travaille à son rythme. Elle est un petit peu flémarde sur le travail à la maison, mais à priori, en classe, elle travaille très bien. Elle ramène de bons résultats. L'instit est très satisfait de son travail. Donc, je pense pouvoir dire que oui, Elsa travaille bien également. Comme, si je dois suivre les mots de sa maîtresse, c'est un exemple pour les autres élèves. Donc, il travaille bien aussi. Adam, ça a été compliqué, mais ça l'est moins. Ça a été compliqué après la re-scolarisation. Donc, c'est vrai qu'après ça, ça a été compliqué pour Adam. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, on les a re-scolarisés en novembre. Et jusqu'à la fin de l'année scolaire, Adam était en refus total de travailler. Donc, je vais vous faire un petit sketch. Quand il était en maternelle, après la re-scolarisation, il était dans une classe Montessori. Donc, son instinct ne fonctionnait qu'avec la méthode Montessori. Donc, c'était que des ateliers Montessori. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et clairement, ça ne lui convenait pas. C'est vraiment pas quelque chose qui lui plaît, qui l'attire, qui le motive. Donc, dès que la maîtresse lui disait, prends une activité, Adam, etc. Elle essayait de l'accompagner pour lui faire choisir ce qu'il avait envie. Et comme il ne voulait pas choisir, des fois, elle lui ramenait sur sa table une activité. Et là, il lui faisait, et c'est là le sketch. Il était assis dans sa chaise. Il se laissait tomber comme ça. Et il disait, oh non, c'est nul. Voilà. Donc, pour la maîtresse, ce n'était pas franchement très agréable. Moi, j'avoue que quand j'en parle, ça me fait beaucoup rire. Mais je n'aurais absolument pas aimé être à sa place. À l'époque, on lui a fait la leçon aussi pour lui dire, ben non, mais tu ne peux pas faire ça. Gaëlle, elle est là pour t'aider. Elle est là pour t'apprendre des choses, pour te donner envie d'apprendre aussi. Et donc, on essayait un petit peu de le moraliser. Mais ça n'a pas fonctionné. Il est entré ensuite en CP. Et puis, en CP, il était dans une classe moitié Montessori, moitié scolarité classique. Et le problème, c'est qu'ils étaient avec la méthode des alphas et que ça ne m'éconvenait pas non plus. Donc, il avait du mal à rentrer dans la lecture. Et quand nous sommes arrivés dans l'école dans l'école dans laquelle ils ont terminé leur année, en une semaine, ils savaient lire. Voilà. Donc là, c'était la méthode syllabique. Et honnêtement, ça a été une révélation. Du coup, ça l'a décoincé dans tous ses apprentissages. Et maintenant, il travaille très bien. La maîtresse ne cesse de me dire qu'il a énormément de capacités, qu'il ne les exploite pas forcément, mais qu'il a énormément de capacités. Donc là, elle a émis le fait que peut-être il pourrait être hyperactif. Enfin, disons qu'elle me conseille de consulter pour vérifier qu'il n'est pas hyperactif. Voilà. Donc, on va le faire. C'est vrai que moi, j'ai des doutes aussi. Je ne vais pas vous dire le contraire. On va le faire et puis on verra ce que ça donne après. Mais pour être honnête, c'est beaucoup, beaucoup mieux, clairement. Marceau, lui, il démarre tout juste. Il est rentré à l'école à temps partiel, du coup, depuis le mois de septembre. Il est en fait très volontaire. Il est agréable en classe. Il est un petit peu speed. Il a un petit peu de mal à respecter les règles de la classe pour l'instant. Mais comme elle m'a dit, il est encore très jeune puisqu'il est rentré. Il avait à peine deux ans et demi. Là, c'est vrai qu'il va rentrer en journée complète à la rentrée. Ça va me faire tout drôle. Mais il a une maîtresse adorable. On l'a déjà rencontré. Il est très, très content d'y aller. Donc, je pense vraiment qu'il va faire une belle année. Je ne me fais pas vraiment de soucis par rapport à ça. Donc, je suis très, très contente là-dessus. Je suis plutôt optimiste. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu la question. Ont-ils chacun leur chambre ? Non, ils n'ont pas chacun leur chambre. D'abord parce que je n'ai jamais trouvé de maison assez grande pour qu'ils aient chacun leur chambre. Je ne suis pas et nous n'avons jamais d'ailleurs été dans un contexte avec Eric qui nous permettait d'acheter une maison. Du coup, on a toujours été en location et trouver une maison en location avec six chambres, c'est très compliqué. Donc, non, ils n'ont pas chacun leur chambre. On a actuellement, du coup, dans cette nouvelle maison, une maison avec trois chambres. On a d'ailleurs très souvent eu trois chambres. On a déjà eu une, deux, trois, quatre, cinq chambres. Mais malgré tout, il y avait déjà Marceau. Mais Marceau était avec nous dans notre chambre. Donc, les grands avaient leur chambre chacun. Mais en fait, Adam ne voulait pas rester tout seul dans sa chambre école non plus. Donc, on ne les a pas laissés comme ça. Et puis, on a toujours fait en sorte qu'ils soient les uns avec les autres parce qu'en fait, c'est leur souhait. Donc, je n'ai pas franchement cherché à voir si pour Anaïs, j'aurais aimé une vraie quatrième chambre que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, je lui laissais ma chambre en bas, celle qui est ouverte sur le salon. Mais elle m'a annoncé ce matin que finalement, elle préférait prendre en fait la chambre sans fenêtre qui est à côté. Puisqu'elle a besoin d'intimité, elle veut pouvoir dormir le matin. Et vu que là, elle a eu ses horaires pour la rentrée. Et en fait, elle ne travaillera jamais le matin. Donc, elle va pouvoir dormir concrètement le matin. Donc, nous, on se lève pour aller à l'école. Forcément, dormir, c'est compliqué. Voilà. Donc, non, ils n'ont pas chacun leur chambre, mais c'est un souhait de leur part. Donc, Anaïs va finalement avoir une chambre presque normale. Elle n'aura pas de fenêtre, mais elle aura quand même une pièce pour elle. Et moi, je vais récupérer du coup la pièce ouverte en bas. Ça ne me pose aucun problème. On m'a demandé également comment je gérais les crises de Marceau. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, Marceau, c'est un enfant très docile. Donc, du coup, il est comme tous les enfants. Il a plus de deux ans. Donc, il est dans l'âge de crise un petit peu. Donc, il a des exigences. Il fait des colères. Il est voilà. Mais Marceau, je ne sais pas si c'est un mode qui fonctionne avec tous les enfants. Moi, je l'ai testé avec mes autres enfants. Ça fonctionnait aussi. Mais un enfant, quand on lui explique les choses, il comprend les choses. Maintenant, il faut effectivement sans arrêt ravacher, ravacher, ravacher. Ravacher, ça veut dire répéter. Pour ceux qui n'utilisent pas ce vocabulaire. On répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça finit par rentrer. Un enfant qui fait une colère. Il faut savoir qu'il est dans un état de frustration assez énorme. Qu'intérieurement, il ne gère pas du tout ce qui se passe dans son corps. Et que c'est important de lui faire des câlins. Même si je sais que la majorité vont me dire, attends, il est en train de taper une colère. Et toi, tu vas lui faire un câlin. Je vais lui faire un câlin quand il fait des colères, bien sûr. Parce qu'il ne gère pas du tout ce qui se passe, ni dans sa tête, ni dans son corps. Et même si, par malheur, il aurait eu un coup méchant, enfin un geste méchant. Il faut juste rattraper le geste avec sa main. C'est-à-dire lui tenir la main. Par exemple, le membre qui a donné le coup. On lui tient le membre et on lui explique que non. La colère, c'est un sentiment normal. Il a le droit d'être en colère. Mais il ne peut pas exprimer sa colère sur quelqu'un d'autre. Donc, il faut lui expliquer qu'il peut aller dans sa chambre. Il peut crier dans son oreiller. Il peut taper dans son oreiller. Il peut taper sur son matelas s'il en a besoin. Il faut qu'ils arrivent à extérioriser un petit peu cette colère qu'ils ont en eux. Mais à aucun cas, il ne faut les laisser pleurer tout seuls dans leur coin. Moi, j'avoue qu'il y a des fois où je suis très énervée. Et quand Adam ou Elsa pique une crise, je les envoie dans leur chambre parce que je n'ai pas envie de subir la crise de l'âme, l'énervement, etc. Mais je ne les laisse pas longtemps. Je les laisse dans leur chambre cinq minutes. Et au bout de cinq minutes, je vais les voir et on discute. Et j'essaie de leur expliquer que leur comportement n'est pas possible. Que dans une fratrie, on ne peut pas se comporter comme ça. Et que dans une famille, tout simplement, on ne peut pas se comporter comme ça. Et donc, je fais pareil avec Marceau. C'est beaucoup dans la communication, dans l'affection, dans la démonstration d'amour. Je lui montre que je l'aime. Même s'il fait des colères, je l'aime quand même. Et je lui explique que c'est des comportements qui ne le mèneront à rien et que ça ne lui apportera rien de réagir comme ça. Et tout simplement, il en fait de moins en moins. Il grandit aussi, mais il en fait de moins en moins. Et si je vois qu'il est en train de faire une colère, je vais un petit peu le taquiner du regard et il finit par rigoler. Et voilà, la colère est passée et ça passe tout seul. Donc, c'est assez facile en fait avec lui. Il faut détourner son attention, tout simplement. Il est dans la colère et on essaye de le ramener vers le sourire. On l'amuse, on lui propose quelque chose qui lui fait plaisir. Ça détourne l'attention, il oublie pourquoi il était en colère. Et on passe à autre chose. Et la dernière question, c'était comment est ma relation avec Anaïs ? Ben c'est top. Anaïs et moi, on a une relation assez fusionnelle. On est très très proche de l'autre. Elle me raconte ses histoires de coeur et je lui raconte les miennes. On est un peu comme deux copines en fait. Alors moi, je lui raconte les miennes parce qu'elle s'intéresse à mes histoires. Maintenant, j'en ai pas des tonnes non plus des histoires de coeur pour l'instant en tout cas. Du coup, on a une relation de confiance. Alors, il lui arrive de désobéir quand même. Comme je vous le disais, le coup de la bière à la fête de la musique, j'avoue que j'étais un peu déçue. Parce que je lui faisais confiance qu'on l'avait mise en garde avant qu'elle parte. On avait dit pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, pas de tout ça. Et il y a quand même eu l'alcool. Donc, elle me dit, oh, c'est une bière. Il n'y a presque pas d'alcool dedans. Ouais, mais c'est une bière quand même. Il y a de l'alcool dedans, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais à part ça, voilà, c'est une relation de partage, de confiance, de confidence. Je suis très à l'écoute aussi de tout ce qu'elle peut avoir à me raconter. Et c'est très important parce que autant j'ai besoin d'avoir confiance en elle que j'ai aussi envie qu'elle ait confiance en moi. Et je pense que c'est le cas. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment une relation fusionnelle et très agréable en fait. Donc, je suis très contente. Et je vais essayer que ce soit le cas avec tous mes enfants. Pour le moment, c'est le cas. J'ai cette relation fusionnelle avec tous mes enfants. La relation de confiance, je l'ai avec tous mes enfants. Ils ont tous confiance en moi. Et je pense que ça, c'est le critère le plus important. que je souhaitais en fait mettre en place dans mes relations avec mes enfants. Donc, je suis vraiment très contente. Voilà. Donc, et bien maintenant, vous connaissez un petit peu mieux notre famille. Puisque dans la première partie, je me suis présentée. Aujourd'hui, je vous présente mes enfants. Donc, je vous ferai quand même une vidéo présentation. Une réelle. Puisque, en fait, dans le FAQ, j'ai principalement répondu à vos questions. Mais je vous ferai une vraie vidéo de présentation pour vous parler de ma vie avant la chaîne YouTube. Ce que j'ai fait dans la vie. Comment j'étais quand j'étais plus jeune. Comment j'ai rencontré Eric. Comment j'ai rencontré le père d'Anaïs. Comment on s'est séparé. Comment ça s'est passé. Enfin, voilà. Je vais me faire une petite story time sur ma vie avant YouTube. Voilà. Sur ce, et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu longue. On est quand même à 40 minutes quasiment. Je ne pense pas que je vais couper beaucoup de séances au montage. Du coup, je m'excuse pour la longueur de cette vidéo. Mais du coup, je pense que tout ce que j'ai abordé, c'était quand même assez important à mentionner. Donc, si je retire des petits passages, ça ne sera pas énorme. Donc, la vidéo sera de toute façon très longue. Donc, merci de la regarder jusqu'à la fin. Merci d'être fidèle à la chaîne. Merci d'avoir été là sur Instagram, même quand j'étais en vacances. C'est vraiment plaisant. Merci d'être là tous les jours. Parce que vos commentaires me font toujours plaisir. Vos likes, vos vues sur les vidéos, tout simplement. Donc, j'arrêterai jamais de vous dire merci. Parce que c'est grâce à vous que les choses changent. Je commence à cumuler mes premiers revenus YouTube. Ce n'est pas grand-chose. Pour l'instant, on est sur du 50 euros par mois. Mais 50 euros, mine de rien, ça a rondi les frais mois. Donc, ça me paye presque un plein d'essence. Voilà. Donc, c'est toujours de l'argent qui est bon à prendre. Et je viens de voir sur Internet que quand j'aurai 2000 abonnés sur YouTube, je pourrai en fait m'inscrire dans une agence d'influenceuse qui pourra en fait m'aider à trouver des partenariats. Donc, c'est vraiment le but recherché. Donc, j'espère que le nombre d'abonnés va continuer à monter. Alors, on monte beaucoup moins vite que ça a pu l'être à une période. Mais ça continue à monter. C'est là le principal pour moi. Donc, merci d'être là. Merci d'être fidèle à la chaîne. Et je vous fais des gros gros bisous. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog.